Alors, à côté de pouvoir évidemment déposer des données à travers un formulaire d'un USWiki, ça peut être intéressant, pas nécessairement une obligation, mais en tout cas ça peut être intéressant de rendre visibles ces données ailleurs sur le wiki. Alors, comment procéder ? Là, j'ai créé une page sur laquelle je vais rendre visibles les ressources qu'on peut déposer à travers le formulaire ressources que j'ai mis en mode saisie sur cette page. Donc là pour l'instant, il n'y a rien, je vais passer en mode édition et déposer le petit bout de code qui me permet de faire apparaître le formulaire qui contient les ressources sur cette page. Alors, je l'ai copié-collé pour la facilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre accolade, accolade, bazar, parce qu'on souhaite jouer avec les formulaires, voir menu égale 0 pour cacher tous les menus alentour du module bazar. On va mettre vue égale recherche, pour pouvoir générer un champ de recherche. On va mettre l'ID du formulaire. Et donc là, il faut bien retenir, il faut aller chercher dans votre roue crantée, base de données, l'ID du formulaire en question, dont vous voulez faire apparaître les informations. Et puis derrière, on peut filer un certain nombre de paramètres qu'on n'est absolument pas obligé de mettre, mais que là j'ai mis parce que c'est souvent ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il permet de trier par ascendant ou descendant les données de ce formulaire et sur base d'un champ de votre formulaire. Donc, le formulaire est composé d'un certain nombre de champs. Par défaut, ce sera trié sur le champ BF titre, mais on pourrait très bien décider de trier le formulaire sur base d'autres champs de ce formulaire. Il faudrait donc mettre un autre nom de champ ici. Donc, on va toujours faire avec ça. Si je fais sauver, on voit qu'il est allé me chercher les deux fiches qui sont dans le formulaire ressources et il me les a classées par ordre alphabétique sur base de leur titre. Si je mets non pas ascendant mais descendant, vous avez compris, évidemment, il fait l'inverse. Alors, est-ce qu'on a bien deux fiches dans le formulaire ressources ? Si je vais voir dans le formulaire base de données que je vais en face de ressources et que je clique sur quelles sont les informations qui sont... Oui, effectivement, j'ai bien deux fiches. Alors, je vais retourner dans la page pour vous montrer qu'on peut trier, effectivement, sur d'autres critères que le titre. J'aurais dû vous montrer, tant qu'on était dans la base de données, que si je vais voir la structure du formulaire ressources, on voit que j'ai un BF titre, j'ai un BF nom, BF auteur, et puis j'ai un BF description. Voilà. Moi, je vais demander à ce qu'il me crie sur base du contenu de BF description pour voir si ça fonctionne. Donc, je retourne dans ressources. Là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ? Affiche-moi tout ce qui vient du formulaire numéro 1, par ordre descendant, sur base du BF titre. Là, moi, je vais mettre description, ici. BF description, qui est un autre champ de mon formulaire, et voir si, du coup, il trie bien en ordre descendant sur base des données qui sont dans le champ description. Donc, si je fais sauver... Bon, là, en termes de titre, ça n'a pas d'influence, mais si je regarde, est-ce qu'il a effectivement bien trié sur base du contenu du champ description qui est ici ? Oui, on voit qu'effectivement, il a mis d'abord U avant le L, ce qui est assez logique. Si je change et que je lui dis maintenant, c'est en ordre ascendant, normalement, il devrait avoir inversé la chose, c'est-à-dire que cette fois, il a bien mis le L avant le U. Bonne nouvelle, ça marche. Vous constatez qu'on a, par ailleurs, un champ, ici, qui permet de faire, dans la recherche, plein texte, dans les fiches qui sont situées ci-dessous. Donc, si, par exemple, je tape Rire, qui est quelque part dans la description d'une et de deux fiches, il me dit, ah ben, j'ai trouvé Rire quelque part, et donc, effectivement, je vois que Rire est bien dans cette fiche-là. Si j'enlève et que je fais rechercher, il me remet les deux fiches. Donc, il y avait la première où il n'y avait pas Rire, et il y avait la deuxième où il y avait bien Rire. Il y avait la deuxième où il y avait un petit peu de tonne, Sous-titrage ST' 501